Le système politique juste, c'est pour cette raison que des millions d'Algériens et Algériennes se sont réunis pacifiquement dans les lieux depuis 4 ans. Alors je ne t'apprends rien évidemment. Ils n'ont fait qu'exercer leur droit fondamentaux. Et c'est pour cette raison que je suis présent aujourd'hui. La réponse que le pouvoir politique leur a apportée a été la violence, les arrestations arbitraires, les poursuites, l'enfermement, les procès cliniques, les condamnations pour des motifs d'infraction des filières des fermes vagues, notamment de terrorisme. Ces méthodes sont utilisées, je vous l'avais dit, pour faire peur et pour faire taire. Les libertés des Algériens et des Algériennes sont menacées tragiquement en recul. La liberté d'opinion, la liberté d'informer et de s'informer, la liberté de manifester sont attaquées. Tout Algérien, toute Algérienne doit pouvoir se réunir dans l'espace public pacifiquement et exprimer ses revendications sans craindre pour sa liberté. Un ou une journaliste algérien ou algérienne doit pouvoir s'informer sans courir le risque d'être arrêté. Et enfin, un ou une militante des droits humains doit pouvoir agir sans entrave. C'est malheureusement pas ce qui se passe aujourd'hui. Un essai international a donc documenté, malheureusement depuis des années, que les autorités ont arrêté et placé en détention des centaines de militants et de militantes politiques et de la société civile. Le même traitement a été appliqué à des journalistes, et ça a également été mentionné tout à l'heure, parce qu'ils avaient, il et elle, avaient exprimé leurs opinions ou fait leur travail. C'est donc la liberté d'expression de le pouvoir politique attaque. Les tribunaux ont de plus en plus eu recours en 2021, mais également avant et en 2022. Les accusations liées au terrorisme, dans les échanges que j'ai pu avoir tout à l'heure avec certains et certaines d'entre nous, c'est un de ces sujets qui a été abordé pour comment on fait pour paillonner la population. Les accusations liées au terrorisme pour poursuivre et placer en détention des défenseurs des droits humains et des journalistes et d'autres personnes en propos de leur propos ou de leur militantisme politique, légitime. Et j'assiste bien sur légitime. Les manifestants et manifestantes pacifiques, qui prennent part au rassemblement et aux marches du Irak, excusez-moi pour la prononciation, s'exposent à des arrestations, des poursuites et des détentions. Là également, je ne vous apprends rien. Des centaines de manifestants et manifestantes ont été arrêtés. Parmi les motifs retenus contre les manifestants et manifestantes, incitation à un attroupement non armé et le complot contre l'État. On peut donc s'interroger sur la crédibilité de ces motifs. Les autorités ont également réprimé les associations, là aussi je l'ai entendu, et les partis politiques, aux motifs d'activités non conformes à la loi. Je ne vais pas citer toutes les organisations et les partis politiques, mais j'en cite quelques-uns. J'espère que je ne ferai pas l'impair par rapport à d'autres organisations qui pourraient être présentes aujourd'hui. Mais vous comprendrez que je ne peux pas non plus se détruire. En 2021, l'association Le Rassemblement à son jeunesse a été dissoute par un tribunal. En 2022, c'était le retour de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Nous pouvons aussi citer Caritas, SOS, FAB et OEF. L'Algérie s'enfonce dans une crise où il n'y a pratiquement plus d'espace pour le militantisme en faveur des droits humains. La loi sur les associations de 2012 n'est pas conforme aux normes internationales, et c'est ce qui m'amène aussi à intervenir aujourd'hui. Régissant la liberté d'association, l'article 2 stipule que les objectifs d'une association doivent s'inscrire, les deux sites doivent s'inscrire dans le cadre de l'intérêt général et ne pas être contraires aux fondements et valeurs nationaux ou à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ces dispositions sont formulées de manière trop vague pour permettre aux associations de prédire raisonnablement si l'une de leurs activités constitue un crime. Elles menacent, ces dispositions menacent l'exercice des droits de la liberté d'expression et de l'association. C'est donc la liberté d'association et de réunion qui non seulement n'est pas respectée, mais aussi menacée. Recourir à son bras manifesté, c'est comme je l'ai déjà dit, pour prendre le risque de se faire arrêter et emprisonner, mais aussi d'être maltraité, voire torturé. C'est quoi ça ? La police a continué à faire souffrir de mauvais traitements à des militants et des militantes. Aussi, dans les quelques échanges que j'ai pu avoir tout à l'heure, c'était un sujet malheureusement sur lequel on a pu s'exprimer les uns les unes et les autres. Donc de mauvais traitements à des militants et à des militantes et des manifestants et manifestants pacifiques, et j'insiste bien sur cette notion de manifestation pacifique, pendant les manifestations des gardes-vues, des violentes détentions ont été à plusieurs reprises démontrées. L'Algérie est pourtant signataire de la Convention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants. L'Algérie doit respecter ses engagements et lutter contre ses sévices. Malheureusement, les atteintes aux droits humains en Algérie ne s'arrêtent pas là. Les femmes algériennes, il a été également fait mention tout à l'heure des femmes algériennes, du courage des femmes algériennes, les femmes algériennes font face à des extrêmes violences et inégalités. Les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes algériens. Le code pénal et le code de la famille sont illégalement discriminatoires à l'égard des femmes en matière d'héritage, de mariage, de divorce, de garde des enfants et de tutelle. Le viol conjugal n'est pas explicitement considéré comme une infraction à l'administration algérienne. Les autorités, par ailleurs, n'ont pas pris de mesures pour lutter, en tout cas de réelles mesures, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Amnesty International Algérie a déclaré il y a un peu plus d'un an, urgent, en vue de la gravité de la situation, que le gouvernement protège les femmes et s'engage à prendre toutes les mesures pour mettre fin aux féminicides. Ces discriminations et incitations contre les violences sont non seulement inacceptables, mais doivent cesser. Autre partie de la population qui est menacée, les personnes LGBT, sont également discriminées et en danger. Le code pénal considère toujours comme infraction les relations sexuelles consenties aux personnes de même sexe et sont passives d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison et une amour. La loi algérienne ne prévoit pas de protection contre la discrimination lorsque celle-ci est fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. D'après une analyse de 2019, assez récente, de l'International Engagement, Gay and Bisexual Transition and Intersexual Association, les lois régissant des ONG en Algérie rendent par ailleurs pratiquement impossible l'enregistrement légal des organisations travaillant sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Pourtant, la vie des personnes LGBT compte au même titre que toute autre vie. Par ailleurs, devoir prendre au compte de ces méfaits de la justice et rapparer et être sélectionnée, oui. En revanche, la peine de mort, non. Les tribunaux promosent encore des peines de mort. En novembre 2022, et là aussi, je ne nous apprends probablement rien, 54 personnes ont été condamnées à mort alors que les procès ont été entachés de violations et garanties d'un procès évitable et d'allégation de torture. Donc je cite Arna Guénabi, directrice adjointe pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à l'Université Internationale. Elle dit, en prononçant des sentences capitales dans le cadre de poursuites collectives à l'issue de procès cliniques, les autorités algériennes affichent leur mépris totale pour la vie humaine, mais adressant aussi un message très inquiétant sur la manière dont la justice est rendue en Algérie aujourd'hui. L'Algérie doit abolir la peine de mort ou signer et ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. L'Algérie, enfin, ne respecte pas le droit d'asile. Tout à l'heure, j'entendais ce qui était dit sur, malheureusement, les Algériennes algériennes qui se voient forcées de quitter leur pays et dans des embarcations de misère et au risque de leur vie. Eh bien, là aussi, d'autres populations, et vous le savez, malheureusement, doivent faire le même chemin d'asile et arrivent en Algérie. L'Algérie, en tout cas le pouvoir en place, ne respecte pas le droit d'asile. Je pense que c'est important de le dire. Les autorités ont maintenu des personnes demandeuses d'asile en détention pour une durée indéterminée, tout en cherchant à faciliter leur expulsion avant l'examen complet de leur demande. Les autorités ont continué de regrouper et d'expulser collectivement des personnes demandeuses d'asile et migrantes avec la frontière du Niger, en dehors de toute procédure légale ou sans évaluer individuellement leurs besoins en matière de protection pouvant les mettre en danger. Toutes ces violations des droits humains par l'Algérie vont à l'encontre des engagements que l'Algérie a pris dans sa Constitution et en signant et ou ratifiant des conventions internationales qui protègent les droits humains. Nous demandons à l'Algérie de respecter ces engagements. L'Algérie garantit les libertés dans sa Constitution, et là aussi, je vous apprends absolument bien, il est écrit noir sur blanc, le club algérien exprimé son attachement aux droits de l'homme tel que défini dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les libertés internationaux ratifiés par l'Algérie. Tout à l'heure, j'ai cité également le pacte international ratifié aux droits civils et politiques. L'Algérie doit donc, étant partie de ce pacte, doit donc s'acquitter de ses obligations, découlant du droit international, en respectant et en protégeant les droits à la liberté d'expression, je pense que c'est un des sujets phares qui l'aurait mis aujourd'hui, à la liberté d'information, également, on sait très bien les torts que crée la désinformation. La liberté de réunion pacifique, là aussi, c'est un des sujets qui nous réunit aujourd'hui puisque c'est le point de départ de ce mouvement, et à la liberté d'association. L'Algérie a aussi ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et est membre de la Croix africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc maintenant, 4 ans après le début du mouvement de protestation du Pérac, les autorités algériennes poursuivent l'intensification de leur répression, leur attaque contre la société civile. Donc, l'Algérie internationale, qui a déjà beaucoup prené de recherches et alerté sur cette situation, continue à appeler les autorités algériennes à libérer immédiatement tous et toutes les militants, les manifestants pacifiques, journalistes et militants et militantes arrêtés arbitrairement, à abandonner toutes les charges contre eux et garantir leur accès à un recours collectif. Merci. Merci. Merci.